Bonjour, bienvenue au Message Lumières. On se présente, Nathalie. Alain. Nous sommes membres d'un filier de la famille Myriam. Nous sommes mariés depuis 29 ans bientôt et nous avons cinq enfants. Aujourd'hui, dans l'Évangile de Saint-Luc, Saint-Luc nous parle de la parabole du Sommeur et il dit, « Il y a ceux qui sont dans les pierres. Lorsqu'ils entendent, ils accueillent la parole avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un moment et au moment de l'épreuve, ils abandonnent. » En parlant d'épreuve, on voulait vous partager, vous raconter ce qui nous est arrivé cet été. On préparait depuis six mois un voyage pour l'Europe et on avait discerné humblement que c'était la volonté de Dieu. Notre départ a été prévu le 14 juillet, mais voilà qu'on apprend le 24 juin que le plus vieux de mes fils, Sébastien, âgé de 46 ans, a fait un AVC et est paralysé du côté droit. Puis, une semaine plus tard, je fais une mauvaise chute à vélo et je subis une chirurgie au coude le même jour. Juste avant l'opération, je demande au chirurgien, est-ce qu'on va être capable de faire notre voyage quand même? Mais ils me recommandent fortement de ne pas y aller. Quelle déception! Le lendemain matin, je suis réveillée avec un chant, une phrase d'un chant de la famille Myriam qui dit ceci. « Je te fais confiance, ô Seigneur, qui est sagesse dans nos vies. » Dans ma vie, dans nos vies. Et ce matin-là, j'ai fait mon oraison rencontre, comme on dit dans la famille Myriam, ou mon temps de prière personnel. Je l'ai fait avec ce chant-là et en regardant le mur de l'hôpital où il y avait un crucifix. Et à la fin de mon oraison rencontre, j'ai dit au Seigneur, « Seigneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui nous arrive, mais je te fais confiance. » Il va s'en dire qu'on était toutes les deux très déçus. On avait accepté d'amener notre voyage. On a compris par cet événement que Dieu voulait qu'on s'occupe de Sébastien. Il avait particulièrement besoin de nous pour son soutien moral. Évidemment, c'était une grosse épreuve à 46 ans, avaissé, paralysé. On a laissé tomber nos vacances, puis durant nos vacances, on l'a aidé. Il avait des besoins de toutes sortes. Il avait le linge, il manquait de linge. C'est parce que ce qui était arrivé, c'est que pendant cette période-là, il a été transféré de l'hôpital au centre de réadaptation. On n'avait pas prévu ça, mais eux, ils demandaient de lui acheter du linge, de lui aller son linge. Il aurait été bien mal pris si on n'avait pas été là, de demander ça à quelqu'un. Puis évidemment, se retrouver à 46 ans d'un hôpital, d'un centre de réadaptation, ce n'est pas facile d'accepter. Non, puis en même temps aussi, il faut dire qu'on a été bénis dans notre décision, parce que quand on a annulé le voyage, tous nos frais ont été remboursés. À peu près, presque tous les frais ont été remboursés. Et l'autre chose, c'est que la personne qui nous prêtait l'appartement après nous a dit « Écoutez, vous revenez quand vous voulez, ne vous inquiétez pas, l'appartement est toujours disponible ». Alors, on n'avait que des bénédictions suite à notre décision. Des signes, en tout cas, tout au moins. Et en terminant, bien, Padré Pio, dont on souligne la fête en Église aujourd'hui, a été un géant, lui, de la confiance dans l'épreuve. Et que d'épreuves, il a connues. La maladie, la douleur reliée au stigmate, les calomnies de ses confrères, l'interdiction de faire son ministère de prêtre, etc., etc. Mais, il a toujours été fidèle à Dieu. Il écrivait en 1934, « Dans les moments tristes, priez encore, du moment que vos pleurs soient des pleurs de confiance, car les larmes que Dieu fait couler sont un prélude au torrent de délices qui les submergeront. » « Efforçons-nous donc d'être comme Padré Pio, de ceux qui sont tombés dans la bonne terre, ces gens qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. » Il est certainement que Jésus, dans son message, voulait dire à ses disciples, puis il voulait dire à chacun des hommes et des femmes de son temps, qui nous dirait aujourd'hui aussi qu'on a à faire des choix dans la vie qui vont dans le sens de l'amour, dans le sens d'être une bonne terre. C'est choisir de vivre à la lumière des paroles du Christ. Puis, en fin de compte, on a tous de la mauvaise et de la bonne terre. Si on prend le temps de se regarder, on hésite, on a hésité dans notre cas. Quand tu es vraiment décidé sur un projet, si ça t'appartient, même, c'était comme assez clair à la fin. Que le cœur de l'amour pour mon fils, c'était le plus important. Alors, on vous laisse là-dessus. Au revoir, bonne journée et à demain. À demain. Jésus, pain de vie, cœur de pauvre, nous t'adorons et nous t'aimons, Jésus. Jésus, pain de vie, cœur de pauvre, et nous t'allons en la route. Non-pain de vie, c'est une bonne terre. Jésus, pain de vie, cœur de pauvre, 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 et à demain. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Ave Maria 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 Ave Maria